C'est-à-dire que jusque dans les années 70, l'anguille c'était le poisson du pauvre. C'est-à-dire qu'on fumait l'anguille et c'était un peu comme le haran fumé. C'était pas très cher et on mangeait ça avec une patate à l'eau dans les familles de la région. C'est-à-dire que moins il y a eu d'anguille et plus c'est devenu un produit cher et un produit prisé par les gourmets. C'est un bloc qui apprécie les grands chefs parisiens par exemple. Même si l'anguille ne vient pas de la somme, fumée est un produit, une spécialité picarde. Et même si elle vient d'autres pays, je pense qu'il faut la maintenir absolument. Il touche quand même beaucoup de public, soit la pêche, soit les gens qui viennent se restaurer ou tout simplement boire un verre au bord de l'eau. L'intérêt c'est qu'en fait on a une vitrine au sens propre, au sens figuré justement pour commercialiser la production de Denis. Que ce soit à travers l'anguille ou la truite fumée. La truite fumée, les gens se rendent compte que la truite est élevée ici, sur place, sous leurs yeux. Et que soit elle est vendue fumée ou soit en restauration. Chaque région doit jouer avec ses atouts. Et nous, notre atout principal c'est la vallée, c'est le paysage et c'est comme ça qu'on peut développer. Faire en sorte que la somme devienne un peu le paradis du pêcheur pour la population de pêcheurs qui se situe dans tout le nord de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada